Marie, bonjour à toi et Maurice, bienvenue. Merci, bonjour. Bien, là on y est Maurice, tout fonctionne bien, on ne touche plus à rien. Et je vais te laisser donc nous lire ce texte et apporter des compliments d'information dans le cadre de cette session d'hypnose. D'accord. Bon, bien, je pourrais vous dire que présentement j'ai mal à une épaule. Quand j'ai pris rendez-vous avec vous, je crois que c'est en décembre, ou peut-être plus tard, mais depuis décembre, je suis incapable de travailler à cause de mon épaule. Puis, c'est bizarre parce que quand je pense à des personnes qui pourraient être interférées ou avoir des problèmes, qui pourraient te voir, c'est mon neveu, puis c'est une alteration que j'ai eue avec lui en accident. Puis, bien, tout est réglé, il n'y a rien de… il n'y a pas de casse, mais j'ai eu mal, j'ai encore mal à mon épaule. Ça m'empêche de travailler. Je travaille depuis dix ans en construction, mais là, depuis, je n'ai pas travaillé. Ok, attends un peu. Donc, on précise aussi que depuis ce matin, tu t'es levé à faune. Oui, je n'avais plus de voix ce matin quand je me suis levé. Oui. Écoute, même quand j'ai voulu écrire mes points pour toi, ça… Comment ça… je ne vous vois plus. Bon. On est toujours là. Oui, je vous vois là, c'est bon. Désolé. Écoute, écoute, j'ai déjà… comme je consomme de la drogue un peu, puis je bois de l'alcool, c'est des problèmes que je veux régler aussi. Mais depuis décembre, là, ça a comme dégoulé en même temps, là. On dirait que… que… que c'est plus négatif dans ma vie depuis. Puis, tout s'assombrit. C'est-à-dire que la dépendance, Maurice, elle est moindre ou elle est amplifiée? Elle est amplifiée, là. Tu peux préciser quel type d'addiction c'est concernant la drogue? On parle de drogue légère, de drogue dure. De drogue dure, là. Du cac, là. J'ai été comme dix ans sans faire ça, puis là, j'ai eu un montant d'argent. J'attendais ce montant-là pour faire ma réservation aussi, puis à partir de là, ça a déringalé. Puis, quand je fais cette drogue-là, je vois plein de choses. Je sais que ça peut être une petite cause aussi, mais je vois vraiment dans toutes mes couvertes, si mon lit est parfait, mes rideaux, mes coussins. Je vois toujours des faces de gris ou des faces qui me regardent. C'est très bizarre. Peut-être parce que j'ai une grosse imagination, mais c'est bon. Puis, une journée que j'étais en consommation, j'ai vu… je trouve ça bizarre de compter ça, mais j'ai vu un être noir, tout petit, qui me regardait, puis qui essayait de m'en faire peur, là. Puis, mais tu sais, je ne prends pas ça en considération parce que ça pourrait être à cause de la règle, là. Mais ça joue beaucoup sur moi, là. Je sens tout le temps que je suis observé ici, de chez nous. Puis, en tout cas, ça m'interpelle beaucoup, ce que vous faites, parce que depuis, j'ai écouté beaucoup de sessions, puis ça m'a parlé beaucoup. Donc, j'ai fait une réservation. Écoute. Ces visages, tu as commencé à les voir quand tu as commencé l'absorption de ces drogues? Non, non, ça a commencé, ça fait, je te dirais, deux ans. Puis, il y a deux ans, ça a commencé, j'ai eu des hallucinations, puis là, ça l'a fait un peu depuis le mois de décembre. Je dirais, trois fois, j'appelais mon ami qui restait avec moi, je me disais, viens, il y a quelqu'un, puis il les aime. Ben oui, il n'y a pas personne, là. Ça a commencé les deux ans. Et la consommation de drogue, elle a commencé quand, Maurice? J'ai commencé, genre, vers 15 ans, comme j'étais d'une famille dysfonctionnelle. Donc, la drogue, c'était normal pour moi, je voyais ça depuis mon enfance. Mon père a toujours consommé. Donc, ce n'était pas la drogue qui a formé un pont d'accès à ces visions-là? Ces visions-là, elles sont venues simplement il y a deux ans. Oui, c'est ça, je ne faisais pas de psychose toxique, si on appelait ça comme ça, avant, là. Puis, j'ai consommé des drogues dures avant, c'est ça, exactement. Je te laisse continuer. Puis, un autre point, en 2004 ou 2005, je n'ai pas la date exacte, je sortais d'une grosse consommation. Là, c'était l'héroïne à ce moment-là. Ça fait comme 15 ans que je n'ai pas fait ça. Mais j'avais une grosse dépendance d'héroïne. Puis, je ne voyais pas mes enfants, ça faisait deux ans. Puis, j'ai fait une tentative de suicide. Puis, on m'a sauvé à l'hôpital. Mais depuis ce temps-là, ça a toujours été comme une réponse, comme pas une réponse, mais une option. C'est ça, une option que, si ça ne va pas, je vais me soucier. Ça a toujours revenu. Pourtant, j'ai toujours été dans ma vie une personne qui aime vivre, puis qui vit socialement. Je te dirais que les 13 dernières années, il y a 15, j'ai été avec une femme pendant 13 ans. Une vie familiale normale, une vie familiale normale. Elle, si elle consommait, elle tombait en psychose toxique aussi. Donc, elle a arrêté de consommer plusieurs années. Puis, quand ça a recommencé, on a dû se séparer. Puis là, ça fait deux ans que je suis séparé. Mais j'ai tout le temps été entouré de gens qui ont des tendances psychotiques avec la drogue. Comme on dirait que ça... Comme je suis allé en thérapie, puis la personne qui était avec moi, elle aussi vivait ça. Je suis allé en prison aussi. Puis, ils m'ont mis avec une personne qui était en psychose toxique. Je ne sais pas si... On dirait que ça me colle un peu, ces gens-là. OK. Un autre point que je trouve important. Depuis le mois de décembre, il y a des journées, je dors 20 heures. Je n'ai aucune énergie. Je suis fatigué en plein jour, la nuit. Des fois, je n'arrive pas à dormir. Je peux dormir jusqu'à 20 heures. Habituellement, quand je travaille, je dors 6 heures. Puis, je suis correct. Je travaille fort. En plus, je suis manœuvre spécialisée. Pourtant, je n'ai pas d'énergie depuis décembre. Écoute, finalement, je n'ai pas les points devant moi. Tout à l'heure, tu me parlais de ton père, Maurice. Est-ce qu'on en parle maintenant? Oui, on peut en parler. Mon père a eu un gros impact dans ma vie. Une chose que j'ai trouvée difficile, c'est qu'en partant, il m'a appelé Maurice. Le nom de son père qui est mort. Lui, à 15 ans, son père est mort. Je ne peux pas en vouloir de ne pas avoir été un père. Mais il a été un ami. À un moment donné, il a fait une petite cause toxique, lui aussi, sur la mascaline. Là, il y a eu comme un réveil spirituel, psychotique, je dirais. Puis là, il s'est mis à bénéître tout ce qu'il faisait. Puis, il parlait de Jésus, puis il est la Bible. Puis là, ça a été comme constamment juste... On ne pouvait pas avoir de conversation. Ça tournait tout le temps autour de Dieu, puis je punis ce que tu fais, et ça contacte avec Dieu. Ça m'a amené une spiritualité quand même, parce que j'étais allé chercher là. Mais j'ai compris plus tard que sûrement son réveil spirituel, c'était plus une petite cause toxique. Mais mon père m'a dit, aussitôt qu'il a fait ça, il m'a dit, appelle-moi pauvre Dad, parce que tu as un seul Dieu, puis c'est... Puis ça, ça m'a comme... ça m'a blessé, c'est vraiment... Quand il a eu cet éveil spirituel, toi, tu avais quel âge? Six ans. Et comment tu l'appelais ton papa, si tu ne l'appelais pas Dad, alors? Je l'appelais Dad quand même. Autre chose, Maurice? Dans ton texte, tu me parles d'isolement, tu me parles d'autodestruire. Oui, exactement, oui. OK, c'est là que je m'en allais avec ma relation. Depuis deux, trois ans, je suis déménagé. Je ne suis plus avec ma femme. Puis je reste un peu plus loin de Montréal. Puis, c'est ça, je m'isole. Tout ce que je faisais dans les dernières années, c'est travailler. Juste huit heures par jour, là, 43 semaines, mais je suis incapable de bouger ici. J'ai toujours été une personne sociale qui avait un gros entourage. Puis j'ai comme le don de la parole, tu sais. Je suis capable de m'exprimer bien. Puis de mettre des mots sur ce que j'aurais. Ils me coupent la voie, là. Ça, c'est ce que j'ai à ça. Fait que, je me suis isolé beaucoup. Puis même pour des petites choses, là, j'en mets tout le temps dans les jours. Je suis tout le temps chez nous. Mais j'aimerais ça sortir. J'aimerais ça faire plus de choses. On a une vie sociale normale. Mais même si j'ai plein d'intentions, puis je dis à mes amis, oui, je vais aller te voir. Souvent, la journée même, je cancelle. Puis je reste chez moi, rien à faire. Bien, aller sur l'ordi, là. On dirait qu'il y a quelque chose qui me garde ici. OK. Boris? Peut-être moi aussi. OK, oui, je t'écoute. Oui, vas-y. On démarre? Oui. Bien. Alors, ce qu'il te reste à faire, Maurice, c'est un clic sur la pastille en forme de micro. Ah oui, OK. Si tu bouges ta souris, c'est la première. Première pastille. C'est fait. Non, je t'entends toujours. Ah oui, je l'ai vu. Désolé. Là, c'est bon. Là, OK. Marie? Prête? Oui. Oui. OK, alors on démarre. Dis-moi. Marie, si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Maurice. Ça va, c'est bon. Alors, je suis avec lui. Je suis dans un endroit sombre. Il y a une très forte odeur du fumier. Je sens la fumée. Je vois... Alors, je dis ce que je vois un tipi. Comme s'il était dans un tipi, il y a du monde autour de lui. Il y a un feu au centre. Et il y a de l'encens, c'est une odeur d'encens. Il respire ça tout le temps. C'est chaud. C'est une ambiance... Et il a les yeux comme en fumée. La tête, il y a de la fumée qui tourne, qui tourne. J'en ai un implant là. Tout le bras. La gorge, ça sert. Alors, une seconde. Je vais te demander d'abord de descendre un tout petit peu ton micro. Pardon. Tu entends mieux ? Oui, c'est mieux. Bien. D'abord, physiquement, comment est-ce que tu te sens ? Un peu oppressée. Du mal à respirer avec cette odeur de fumée aussi. Ok. L'ADN correspond parfaitement à Maurice ? Oui. Est-ce qu'il te voit ? Te sent ? Non. Il est assis. C'est comme une scène. Il est assis autour du feu dans un tipi avec du monde autour de lui. Dans cette scène, nous sommes en quelle année, Marie ? 432. Bien. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on trouve Maurice. Que tu trouves Maurice dans le présent, en 2020. Ok, je suis chez lui. Ok. Regarde-le sur un plan énergétique et dis-moi comment est-ce que tu vois Maurice ? Au niveau énergétique, je vois que les jambes ont de l'énergie. Ça s'arrête au bassin. Au niveau du ventre, à partir du ventre, c'est tout gris, tout mélangé. Regarde ses yeux. Comment est-ce que tu les vois ? Pareil, plein de fumée. Il n'y a pas d'yeux. Plein de fumée également ? Oui. Ok. L'ADN correspond également ? Oui. Bien. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose. Il ne nous voit pas. Il a un peu peur. Il ne sait pas. Il ne sait pas qui nous sommes ? Non. Non. Me laisserais-tu lui parler directement un instant ? Oui. Alors, laisse-moi parler directement avec Maurice. Maurice ? Oui. Qui es-tu ? Tu es une ombre. Tu es une ombre ? Non. Comme toute ? Non, non. Regarde-moi. Je vais m'approcher tellement près de toi, tu vas pouvoir distinguer chaque détail, chaque information de mon corps. Regarde mes intentions. Je vois. Je sens. Ok. Suis-je une ombre ? Non. Que suis-je alors ? De la chaleur, de la douceur. Bien. Tu m'as appelé, Maurice. Ton corps physique, en 2020, année terrestre, a fait appel à moi. T'en souviens-tu ? Non. Puis-je savoir comment est-ce que tu te sens ? Peut-on parler d'émotion, ensemble ? J'ai peur, mais je suis perdue. Autrement dit, tu ne sais pas où tu te trouves ? Non. Est-ce que tu permets que moi, je comprenne où tu te trouves ? Que je t'accompagne un instant. Tu veux bien ? Oui, oui. Il y a un instant, Maurice, tu parlais d'ombre, n'est-ce pas ? Oui. Elles sont là en ce moment ? Non. Je n'en sens une pas loin, mais pas près. D'ordinaire, elles s'approchent plus de toi ou elles restent à cette distance ? Plus. À la même distance que tu es là. Et quand elles s'approchent de toi, cette ombre, est-ce qu'elles communiquent avec toi comme moi je le fais en cet instant ? Non, elle me fait froid. Elle passe, elle fait froid, elle fait peur, elle s'en va. Ok. Bien. Alors, permets-moi de t'accompagner. Permets-moi de rester. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnectée, Marie. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Bien. J'aimerais que tu te diriges toi vers cette ombre, Marie. Il faut que je remonte. Oui. Je l'appelle ou je remonte le temps ? Elle dit qu'elle est tout près. Elle n'est pas loin. Ah oui. Ah oui. Cherche-la. C'est une création. C'est vraiment une ombre. Pourquoi dis-tu qu'il s'agit d'une création ? Parce que c'est comme une projection. Comment cette projection, Marie, pourrait-elle créer froid et peur dans le corps énergétique de Maurice ? Alors, c'est comme s'il était tout le temps drogué par cette fumée-là. Et il a comme des hallucinations. C'est un peu ça. Des hallucinations. Oui. Pour autant, il parle quand même de froid. C'est-à-dire que ses projections ont un impact direct sur la production énergétique. Oui. C'est comme quand elle approche, il a peur. Très peur. Donc, avec cette fumée, il suffoque. Il a chaud. Il suffoque, il suffoque. Il voit cette ombre, ça lui fait peur. En plus, il ne voit pas. Il a les yeux tout embrumés. Ça lui fait peur. Et la peur va faire que ça le gèle. Ça lui fait froid. Et quand il a peur, il nourrit le feu. L'énergie part par le feu. De quoi il s'agit ? S'il ne voit pas cette ombre, pourquoi la craindre ? Pourquoi en avoir peur ? Alors, il est dans ce tipi-là. Et ils sont en train d'invoquer des esprits. Alors, ce serait l'esprit du loup qui passe ou des esprits comme ça. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs autour du feu. C'est comme si c'était une réunion d'esprits de chamans ou de choses comme ça. Tu es toujours dans le présent en 2020, Marie ? Oui. Il est toute tendance en train de faire ça. En cet instant, dans le tipi, tu sens d'autres formes de conscience que celle de Maurice ? Deux autres. Assis autour du feu. Regarde l'ADN. Il y a deux humains, deux non-humains. Et lui ? Deux humains, deux non-humains. Oui. Deux entités. Nous sommes en 2020, Marie. C'est comme si ça se passait en haut, pas dans les jambes. Tout est à l'intérieur de lui, mais au-dessus. C'est ce que tu disais précédemment. Les deux autres humains, ils baignent dans la même fumée ? Oui. Choisis l'un de ces humains. Oui. Et dirige-toi vers son corps physique, s'il en possède un, dans notre présent. Il est dans le sud de l'Italie. Dis-moi quel type de vie mène cet homme, Marie ? Je vois un homme petit, très sec, c'est comme s'il était affamé, quelqu'un de très pauvre, dans la rue, qui demande l'aumône, qui boit. Reviens dans ce type-là. Oui. L'autre, maintenant, la même chose. Ce projet de vers sa réalité physique, qui est-il ? Il est breton. Il vit seul, aussi, tout au bout de la pointe bretonne, proche de l'océan, dans un endroit glauque, enfin une petite maison très très sale, très pauvre aussi. Ok. Bien. Dans le tipi à nouveau, Marie. Oui. On y est ? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ah ben, merci. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Marie, c'est que tu regardes le rapport qu'entretient le corps énergétique de Maurice avec son corps physique. Est-il une communication entre ces deux corps ? J'aime ce tipi. Il y a une communication dans les jambes. Une communication dans les jambes. Pour autant, il s'est montré incapable de nous reconnaître. Oui. C'est comme s'il était comme dans une bulle, ici, et des jambes, ou une énergie plutôt bien. Mais c'est vraiment une bulle est fermée. En quelle année se croit Maurice ? Alors, c'est pareil, en 1832, là. En 432, je n'ai plus l'âge. Bien. Donc, il n'y a pas un rapport comme complice entre corps physique et corps énergétique, s'il se croit dans ce passé. Pardon. Oui. La fumée arrive jusqu'à chez moi. Bien. Marie, deux entités dans ce tipi. S'agit-il des mêmes projections dont on a parlé il y a un instant ? Non. Ce sont deux entités, je crois, la peau verte, une capuche. Comment Maurice ? Non, pas Maurice. Les deux autres. Comment est-ce qu'ils les ressentent ou les voient, ces deux êtres ? Ah, comme des prêtres ou des chermaines, je ne sais pas. De ces deux entités, tu dis, les deux ont la peau verte, regardent leurs yeux, Marie. L'un et l'autre. Les yeux rouges. À quelle espèce appartiennent ces êtres ? On dirait comme des grenouilles. Comme des grenouilles. Oui, pas de cheveux, la tête un peu plate, les yeux rouges, on voit les mains accrochées, là. Ils se tiennent debout ? Ils sont assis autour du feu. Ils font la cérémonie en même temps. Lequel des deux dégage plus de pouvoir ou d'énergie, Marie ? Alors, il y en a un à côté de Maurice et celui d'après. Tu vois une connexion entre Maurice et l'un de ses êtres ou ses deux êtres ? Il est complètement connecté au feu, Maurice. C'est par le feu que ça se crée la connexion. Ok. J'aimerais parler à l'une de ces deux entités la plus consciente. Quel est son nom ? Exalact. Laisserais-tu lui parler directement ? Oui. Alors, laisse-moi parler directement avec Exalact. Exalact. Oui, ma sœur, viens avec nous. Sœur ? Tu es ma sœur. Ah oui ? C'est la nouvelle du lundi matin. Tous les humains sont ma sœur. Viens avec nous. Je suis déjà là. Assis-toi. Assis-toi près du feu. Regarde. Je suis assise. Éveille ton esprit à la nature. Comment ? Tu m'intéresses là. Assis-toi près du feu. Reste avec nous. Médite. Éveille mon esprit. Comment pourrais-je éveiller mon esprit ? Peux-tu m'aider ? Tu sentiras l'esprit du loup. Tu sentiras l'esprit du vent. Tu sentiras l'esprit de la nature et des chevaux. Dans quel but ? Pour être plein, complet, car tu es une sœur de la nature, tout comme nous. Mais pleine de quoi ? De quoi serais-je pleine ? De lien, de vie, du tout. Qu'est-ce que le tout, Exalacte ? C'est la vie, la vie de tout. Je vais me laisser remplir, j'ai besoin de tout comprendre. La vie de tout, la vie. Le tout, c'est toi ? Je suis le serviteur du tout. Je le comprends, je le sais. Donc, le tout, c'est toi. Et ce qu'il y a là-dessus de toi ? Je suis son serviteur. Le tout est le tout. Je ne peux être le tout. Quelle image revêt le tout pour toi ? C'est la particule, l'oxygène, la nature, la vie. Tu me parles de particules terrestres. Oui. Ainsi, tu te soumets à l'énergie terrestre. Oui. C'est d'elle que tu reçois tes instructions ? Je ne reçois pas d'instructions. Je suis comme je suis. Qui t'a fait ainsi ? Qui est ton créateur ? Je suis unifié, je suis le un comme toi. Moi, je le sais. Toi, tu ne le sais pas. Qui est ton créateur ? Si tu es connecté au tout, le tout est ton créateur, n'est-ce pas ? Le tout est mon créateur, oui. Le tout a-t-il une conscience ? Le tout communique-t-il avec toi ? Oui ou non ? Oui, avec tout le monde. Que dit-il en cet instant ? La vie et la joie, la vie et l'amour. J'aimerais pouvoir ressentir, palper cette vie, cette lumière, cet amour. Comment dois-je m'y prendre ? Assieds-toi avec nous. Mais regarde, je suis déjà assise. Et ensuite ? Respire. Respire. Écoute. Je respire déjà. S'il n'était pas le cas, je serais morte. Et après ? Accepte d'être envahie par l'énergie du feu. Tu ne l'acceptes pas. Écoute, j'aimerais beaucoup tenter l'expérience au risque, au risque d'avaler travers. Je regarde cet humain. Je le vois triste. Je le vois sans but. Je le vois enfumé énergétiquement. Mais aussi physiquement. Et je ne me sens guère convaincue par tes énergies de lumière et d'amour. Il est bien là avec nous. Regarde. Moi, je t'invite à regarder son corps physique en cet instant sur Terre. Maurice. Maurice. C'est parce qu'il n'est pas près encore. Il n'est pas encore le 1. Que doit-il faire pour devenir particule du tout ? Écouter et être. Bien. Moi, je veux bien écouter. Alors, vas-y. Que doit-on faire ? Écoute le silence. Écoute les ondes de la vie. Le silence. Les ondes du feu. Regarde-le. Il est toutoué. Que doit-il faire encore pour devenir particule du tout ? En être sûr qu'il en est une. Haute-moi d'un doute. Comment se fait-il que cet être humain connecté à lumière, vie et amour souffre autant sur son plan physique. Souffrance, c'est son maître mot, isolement et solitude. Je ne sais pas pourquoi. Tu es connecté au tout. Autrement dit, tu as toutes les réponses. Je t'écoute. Il n'a pas assez d'énergie pour lui. Non. Mais où se trouve donc son énergie ? Elle est dans le feu. Elle devrait être redistribuée au tout et à lui. Comme un cycle. Et le cycle est éteint. Bien. Autrement dit, il alimente directement ce feu. Et tu attends plus de lui, n'est-ce pas ? Tu veux qu'il se fonde dans cette énergie, qu'il donne tout de lui pour devenir à son tour une particule du tout. C'est bien ça. Oui. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecté, Marie. C'est bon. Il était énervé en fait. Il était énervé. Oui. Énervé pourquoi, Marie ? Eh bien, quand tu l'as mis face à la vie physique de Maurice. Ça ne lui a pas plu. Qu'est-ce que cela a créé exactement en lui ? Ah, de la colère. De la colère parce qu'il est découvert, en gros. J'adore son calme implacable. C'est qu'une illusion. Intérieurement, ce n'est pas ça. OK. Des amphibiens, donc. Tu me confirmes l'espèce ? Oui, tout à fait. Bien. Maintenant, tourne-toi un instant vers Maurice. Hum. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. A-t-il été conscient de cette communication ? Il l'a écouté et il est très étonné. Très étonné. Il est très étonné parce qu'il a ressenti cette colère, cette difficulté à te répondre. Il a essayé de trouver un des réponses qui collent à son truc et puis il a compris ça. Il a senti ça. D'abord, une chose, Marie. On parle d'une fumée pénétrante. C'est bien ça ? Tout à fait. Une fumée pénétrante. Pour autant, l'entité prétend que l'énergie de Maurice est comme partiellement dévolue à l'énergie du feu. Oui, tout à fait. S'agit-il d'une énergie qui sort ou d'une énergie qui entre dans le corps énergétique ? Qui sort, qui va alimenter. C'est ce qui alimente le feu. Qui sort. C'est comme s'il y avait des pierres autour du feu. Lui, il va donner son énergie aux pierres et les amphibiens sont branchés aux pierres aussi et ils reçoivent l'énergie comme ça. Quel impact a cette connexion à ce feu ? C'est la symbolique de l'interférence, n'est-ce pas ? La connexion au feu. Tout à fait. Quel impact sur sa vie physique ? Alors, il est complètement perdu au niveau des dates, du temps. Il est comme embrumé. Vraiment, quand je regarde dans sa tête, il y a de la fumée qui tourne et dans ses yeux, c'est de la fumée qui tourne. Il ne peut pas parler. Ça lui est interdit. Il faut qu'il écoute uniquement. Qu'il écoute quoi ? S'il ne s'agit que de silence. Qu'il écoute la vie et les ondes de la vie ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux te connecter un instant à cette création et ressentir ce que lui ressent ? Connecter à la vie, au feu, à l'esprit du monde. Qu'est-ce que ça s'agit ? Pour lui, déjà, il est comme dans une première étape où il doit comprendre et se connecter pleinement et tout donner au feu. Et c'est comme s'il n'y arrivait pas et il est là-dedans. Il essaye de défaire un avec le feu et il n'y arrive pas. Il essaye, il essaye. On en revient à l'impact de l'interférence sur sa vie physique. Que vois ou ressens-tu encore ? C'est un plan-là, mais ce n'est pas pour prendre l'énergie. C'est vraiment contrôler. Il ne doit pas parler. Ça serre la gorge, l'épaule, le bras. Il ne doit pas bouger, il ne doit pas parler. Pourquoi est-il à faune depuis ce matin ? Ça a été serré ici, l'implant, dans la gorge. Alors, c'est que d'un côté, mais ça serre comme une pince. Qui est venu pour s'occuper des implants ? On va dire que tout est un peu interconnecté sous cette tente. Ce sont les deux amphibiens qui gèrent tout. Regarde cette structure de l'extérieur, sort de ce tipi, Marie. Oui. Qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur ? Alors, c'est purement une création à l'extérieur. Je vois comme une bulle, toute fermée, et puis le corps physique. Et puis le corps physique. Ça signifie que Maurice est parfaitement incarné dans son corps physique, n'est-ce pas ? Oui. Qu'est-ce que l'esprit du loup, Marie ? Alors, c'est une ombre qui passe, qui est projetée comme un film. Une création, encore une projection. Oui. C'est ça, les ombres qu'il voit, ce sont les esprits. Bien. En cet instant, est-ce que Maurice est capable de détourner son regard de ce feu ? Il n'a pas de regard, mais son attention, oui. Pourquoi n'a-t-il pas de regard ? Ses yeux sont de la fumée. Je ne vois pas de pupille, je ne vois pas d'orbite, je ne vois que de la fumée. Pour autant, cette partie du corps est tout aussi consciente que la partie basse, comme réactive à notre présence ? Oui. Ok. Bien. Scanne son corps, Marie, en commençant par la tête. Et dis-moi tout ce que tu vois dans son corps. Donc, je vois dans la tête beaucoup de fumée, dans tout le corps, jusqu'au bassin, beaucoup, beaucoup de fumée, plus dans les yeux et dans la tête. Et je vois cet implant métallique, là. C'est ce truc métallique, ça ne vient juste que dans les mâchoires, il ne faut pas qu'il parle. Je sens un goût de métal dans ma bouche. Voilà. Il est connecté par les... Il est assis en tailleur, et c'est tout le bassin qui est connecté comme plein de petits fils qui partent vers les pierres. Les pierres autour du feu. Que se passerait-il si Maurice parlait, Marie ? On va dire que ça déconcentrerait le groupe. Ça enlèverait la méditation méditatif. Connecte-toi mentalement à Maurice. Oui. Demande-lui s'il avait le pouvoir de parler. Qu'aimerait-il dire ? Qu'il utilise tes propres capacités à toi pour transmettre son message. En fait, il me dit qu'il était un peu le chef de cette tribu. C'est lui qui a emmené ses amis, ses deux amis-là. Et s'il pouvait dire, il dirait de ne pas y aller. Désormais, il leur dirait de ne pas y aller ? Oui. OK. Dans la vie physique présente, Maurice est né dans une famille qu'il a nommée lui-même dysfonctionnelle. Il y a déjà un terrain d'addiction. Et plus il grandit, plus il évolue, plus il reste en contact avec ce même type d'individu. À la fois addict et à la fois souffrant de ce qu'il appelle psychose. Qu'est-ce que tu vois, toi, concernant ces informations ? Il reproduit exactement ce qui se passe sous la tente. C'est de fumer qui vient dans la tête, qui embrume ses amis qui sont comme lui, tout embrumé avec des ombres, des hallucinations, ces ombres qui passent. Il s'est incarné avec cette condition ésotérique-là ? Tout à fait. Oui, oui, oui. OK. Marie, j'aimerais que l'on remonte le temps maintenant. Oui. Et qu'on se place à un instant sur la ligne temporelle de Maurice où il n'y a pas d'interférences, un moment où il est bien. Alors, c'est dans cette vie-là. Il est plus jeune. Il y a quelques années de moins. Il est dans une tribu indienne. Où ça ? Il y a des tipis. Eh bien, alors, entre les États-Unis et le Canada, par là. La vie est paisible. Il est bien. Il n'est pas le chef. Il est le fils du chef. Et c'est vrai qu'il aime bien parler. C'est un beau parleur. Il parle. Il joue. Il a des amis. Sa famille, il est parfaitement bien. Quel âge est-il, Marie ? Je dirais qu'il a une vingtaine d'années. Et je le vois marcher au milieu des tipis et parler, rigoler avec les copains. Bien. Énergétiquement, quelle émotion vibre dans le corps de Maurice ? Alors, il est libre énergétiquement. Il est serein et joyeux. Libre, serein et joyeux. Oui. On en conclut sans interférence ? Sans interférence, oui. Bien. Directement depuis ce point temporel, j'aimerais que tu gardes une perspective sur avant. Avant. Y a-t-il eu de nombreuses expériences humaines ? Peu d'expériences humaines ? Et il y en a eu quatre avant et c'était toujours dans des tribus. Alors, peut-être pas indien comme ça, mais toujours dans des tribus. Comment est-ce que tu vois l'ADN de Maurice ? Là, sans interférence. Très lié à la nature. Je vois l'écorce du bois, je ne sais pas comment, quand je regarde. Ok. Bien. Reviens sur cette scène où il est bien. Et maintenant, directement depuis cette scène, tu vas avancer dans le temps à un moment où sa situation ésotérique change. Alors, c'est comme si la tribu était surveillée. Ils ont des croyances et ça les lie à des entités qui regardent. Ce n'est pas vraiment interféré, mais ce n'est pas loin. Alors, surveiller, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vois la tribu et au-dessus, comme un vaisseau un peu blanc qui les regarde. Ils sont très proches. Ils sont surveillés. Cette tribu a des croyances ? Oui, tout ce qui est l'esprit du loup, je vois. L'aigle et le loup, beaucoup. Le chien aussi. Maurice également ? Oui, ça fait partie des croyances. Son nom dans cette vie passée ? Aslomban. Aslomban. Ok. Avance. Oui. Arrive comme des prêtres ou des chamanes. En tout cas, je les vois en cape avec des grandes capuches. Ils sont partis de la tribu ? Non, ils arrivent. Ce sont comme des pèlerins avec un bâton. C'est un truc en fourrure. Et ils leur parlent. Ils sont un peu comme des prophètes. Ils amènent leur connaissance, leur croyance. Comment les voit Maurice ? Sous quelle apparence ? Comme des humains indiens, comme lui, comme eux. Ils se méfient un peu au début, c'est des étrangers. Puis ensuite, ils sont acceptés et c'est là qu'est proposé cette session, ce truc-là pour aller parler aux esprits et à la nature. Quels temps vont rester ces êtres ? Alors, ils vont rester dans la tribu six mois. Mais très rapidement, ils vont faire les tentes avec le feu. Dis-moi une chose. Comment ces entités qu'on a découvertes amphibiennes sont-elles capables durant six mois de camoufler leur vraie apparence ? On pourrait croire qu'elles ne sont capables de le faire que pour une poignée de secondes, voire deux minutes. Alors, je ne sais pas. J'ai une bonne question, je vais regarder. Alors, on ne les voit pas bien. Ils sont plutôt, avec les capuches, les trucs, on ne voit pas bien leur tête. Ils sont plutôt dans le sombre, dans le noir. Les autres humains sont-ils couverts de ce type de couvre-chef ? Et puis, les autres humains les voient comme des humains. Pourquoi ? Ou plutôt non. Comment ces êtres sont-ils capables de maintenir l'illusion ? Alors, ce n'est pas souvent qu'ils se montrent comme ça. Ils sont souvent dans leur tipi avec le feu et puis avec leur capuche. Et quand ils se voient, on dirait un reflet. C'est comme s'ils avaient de l'eau sur eux. Et ils vont refléter un peu l'humanité. Découvre leurs intentions. Pourquoi ont-ils rejoint cette tribu ? Quel est leur but ? Se nourrir. Avoir de l'énergie. Pourquoi ne pas se contenter de s'activer sur les terres, dans les terres, plutôt que de risquer une incursion sur le plan physique ? Sachant la grande quantité d'énergie que cela représente. Mais parce que, je ne sais pas, ils veulent un corps humain. Ils veulent un corps physique humain ? Oui, enfin un corps physique. Pourquoi faire ? Pour en faire quoi ? Parce qu'ils veulent vivre avec les humains, au milieu des humains, c'est leur terre aussi. Ok. On continue d'avancer. Un moment important. Donc, tout de suite, quelques jours après, ils font l'attente. Et là, il y a Maurice qui y vient. Et depuis, il y est. Quand les conditions ésotériques de Maurice changent-elles ? Au moment où le feu s'allume. Et il y a de la fumée. C'est là où on va. Alors, il est assis, il est content, il est avec ses copains. Ils sont trois. Qui a choisi ces trois-là, Marie ? C'est alors... On va dire que Maurice est un peu la star du village. Il parle, il est beau. Donc, les entités sont allées le voir. Lui, ils lui ont demandé de ramener des amis. Il a pris ses deux meilleurs amis. Pourquoi lui ? Pourquoi a-t-il été choisi ? Il a une énergie... Il est serein, calme et très, très... Comment dire ? Charismatique. Très charismatique, cristallin. Il est clair en lui. Il est posé. Il est à la fois fort et doux. Ça, ce sont tes filtres. Regarde à travers les filtres des entités. Pourquoi cette âme humaine a-t-elle été choisie ? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie en lui. Beaucoup, beaucoup. Les autres comptent ? Les autres ont leur importance ? Ou les entités... Les autres, pourquoi pas ? Mais c'est pas... C'est bien, c'est un plus. Bien. Dans le tipi, dis-moi ce qui se passe. Donc, elle s'assoit et le feu s'allume. Il est mis comme des écorces dedans. Il y a beaucoup de fumée. Et c'est là que ça commence. Dès qu'ils sont enfumés, dans la tête, dès qu'ils sont drogués, l'implantation commence. Le moment de l'acceptation de l'interférence, pour Maurice, c'est ce qui nous intéresse. Le moment. Eh bien, c'est quand il accepte d'aller faire cette méditation. Pourquoi se laisse-t-il convaincre ? La méditation est-elle un outil déjà utilisé par cette tribu ? Oui. Ils ont des temps de dessudation. Ils ont des... Comment ? Des rites comme ça autour du feu. Ça leur parle beaucoup. Mais il y a une symbolique autour de ce rassemblement, de cette session, comme tu l'as appelée ? La symbolique, c'est communiquer avec les esprits. Ils le font déjà, mais là, c'est un peu mieux parce que ce sont des spécialistes. Des spécialistes. Retranscris-moi la communication télépathique entre ces formes de conscience et celles de Maurice dans cette scène. Alors, il est au milieu du village. Ça fait deux, trois jours qu'ils sont là. Ils viennent lui parler et lui disent ce qu'ils font, qu'ils connaissent les esprits, qu'ils travaillent avec les esprits de la nature, que les esprits de la nature sont en lien direct et que lui est choisi parce qu'il a une belle énergie pour être en lien avec les esprits de la nature. Donc, il l'invite. Et lui, il est ravi. Il est content. Et il accepte. Il est content qu'il soit choisi. Il est content d'être choisi. Il est content d'être choisi. Regarde Maurice sur le plan énergétique à la fin de cette scène. Marie. Il y a un lien qui se crée avec l'amphibien dont on a parlé tout à l'heure. Vraiment un lien énergétique, un fil. Jaune. Regarde maintenant. Quel type de vie va-t-il mener ensuite après cette scène ? Il est triste, fatigué. Il n'a envie de voir personne et plus personne ne s'approche de lui et il s'en va de la tribu. Il finit par être seul. Il va avoir une vie solitaire. Un Indien tout seul dans la forêt. Entre cette scène et entre notre vie présente en 2020, combien de vies ont été expérimentées ? Vies humaines. Trois. Ces vies ont-elles un point commun ? Conditions de vie physique similaires ? La solitude et une oppression. Une oppression, solitude, tristesse et... L'addiction ? Oui, à chaque fois aussi. L'addiction nous renvoie immédiatement à l'interférence ? Tout à fait. Vraiment un lien direct. Ça ne passe pas par la réflexion ni aucune autre énergie. OK. Bien. Marie, reviens un instant dans le présent 2020. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Regarde-le. Regarde Maurice et dis-moi comment est-ce qu'il métabolise ? Comment il traite ces différentes informations ? Il s'est comme éloigné du feu. Il ne veut plus être connecté au feu. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de fumée encore à l'intérieur. Il essaye de l'enlever. Il fait comme ça. Bien. Donc, il commence à réagir. Oui. Sa nervosité, son état fébrile. Marie, est-ce qu'il y a une cause qui n'est pas physique ? Oui, oui, oui. Il est oppressé tout le temps. Il n'y a pas d'oxygène pour respirer. Il est tout le temps en panique parce qu'il veut de l'oxygène. Quelque chose comme ça. Il est oppressé. Autre chose maintenant. Sur le plan physique, Maurice nous a parlé de cette addiction qui a commencé tôt dans l'adolescence. Pour autant, des visions de gris, une sensation d'être observée, naissent il y a seulement deux ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est comme si, au bout d'un moment, il s'habituait à la fumée. Alors, on parle du tipi. Dans la fumée des tipis, il est complètement embrumé, très, très fort dans sa tête, dans ses yeux. Et ses ombres, avant, il les percevait, il les sentait, mais il ne les voyait pas. Mais c'est comme si là, il avait récupéré de la capacité à voir, un peu dans ses yeux. Pourquoi le suicide reste une option valable dans cette vie présente ? On va dire que quand il était dans sa vie d'indien, le fait de partir du groupe, c'est une sorte de suicide, parce que pour vivre tout seul, c'est quasiment impossible. Il est parti, mais un peu pour... Autrement quoi ? C'est le suicide ou l'isolement ? Le suicide ou quoi ? Il est parti s'isoler pour finir par mourir. C'est un peu un souvenir de ça. C'est un peu un souvenir. Oui. Cet état de fatigue depuis les prémices de la réservation de la session, dormant jusqu'à 20 heures par jour. Il y a de plus en plus de fumée dans le tipi. Pourquoi ont-ils augmenté la taxe de la création ? Est-ce qu'ils ont senti un changement ? Ils ont senti un changement. Oui. Le fait de porter le nom de son grand-père, a-t-il eu un impact sur Maurice ? Oui ou non ? Alors je dirais quelque chose... C'est le corps physique uniquement. Je ne sais pas s'il n'a pas les mêmes douleurs, un peu comme si c'était un peu calqué. Je vois des cellules là, là, qui sont un peu comme parallèles, qui revivent la même chose. Dans notre présent 2020, toi Marie, depuis sa volonté, son désir d'être accompagné le temps de cette session, qu'on va nommer volonté, tu vas appeler dans notre présent tous ceux qui sont connectés directement à Maurice. Alors il y a ces deux amphibiens, il y a un insectoïde grand qui arrive. Qui fait partie du même groupe ? Oui, c'est le chef. Maurice est-il connecté à travers ce feu à ces deux autres êtres humains ? Non. Non. D'autres êtres humains, à part ces trois-là, sont connectés à ce feu, Marie ? Ah, je vois plusieurs feux, plusieurs groupes. Il y a plusieurs feux. Oui. Maurice est-il connecté à celui dont il porte le nom ? C'est-à-dire ? Maurice, son grand-père ? Oui. Ah, c'est un écho. C'est parce qu'il veut lui ressembler. Et il veut être de cette famille. C'est une sorte d'appartenance de volonté. Pourquoi voudrait-il lui ressembler ? Parce qu'il a le même prénom. Et il veut être sûr qu'il est de la bonne famille. C'est comme s'il avait besoin de se rassurer sur sa famille. Pourquoi voudrait-il se soumettre à cette injonction ancestrale ? C'est un désir. C'est comme si mon père est blond, moi je suis blond, mon fils sera blond. C'est quelque chose comme ça plutôt. C'est une énergie qui se transmet à travers les gènes ? Renforcé par le port du nom ? Oui. Ok. Bien. Demande à Maurice s'il réalise qu'il est en train d'alimenter un feu. Un feu qui n'est pas lui. Un feu qui n'est ni la vie, ni le tout. Henri réalise, il est en panique parce qu'il n'arrive pas à se déconnecter. Puis il y a toujours autant de fumée. Puis il n'en veut plus de cette fumée. Puis il respire quand même la fumée. Il commence à paniquer un peu. Il essaye de se déconnecter, il n'y arrive pas. Pourquoi n'y arrive-t-il pas ? Il y a trop de fumée. En lui et autour de lui, partout. Bien. Tu veux bien me laisser parler à Maurice directement un instant ? Alors laisse-moi lui parler directement. Maurice ? Oui ? Il n'y a pas trop de fumée, Maurice. Il y a la fumée partout. Non. Il n'y a pas de fumée. Par contre, peur. Peur partout dans ton corps. Dehors. Peur. Peur, Maurice. Et uniquement peur. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée dans les terres. Il ne s'agit que d'une création. Tu essaies de te défaire d'un feu qui n'existe pas. Ressens à l'intérieur de ton corps ces cellules qui souffrent. Ces cellules de souffrance, de tristesse. Ressens-les. C'est là où ça fait mal. C'est là où le feu brûle, Maurice. Pas en dehors, mais en dedans. Est-ce que tu veux libérer ton corps de ce feu ? Oui. Est-ce que tu le veux ? Oui. Alors, imagine. Imagine un instant que tout est possible. Et que cette énergie, à chaque battement de cœur physique, sort de ton corps. Ton corps se décontamine de ce que tu nommes fumée. Aspire, Maurice. Chaque battement de cœur donne le « là ». À chaque battement de cœur, toutes ces émotions quittent ton corps. Il n'y a plus de fumée, déjà. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va mieux. Je peux respirer. Je veux que tu restes focalisé sur ma voix et uniquement sur ma voix. Ne te laisse pas distraire. Par personne. Continue de libérer tes cellules. S'il y a encore une vibration de peur dans ton corps, peu importe où elle est nichée, débarrasse-toi-en. Maintenant. C'est bon. Tristesse. Maurice, continue avec la tristesse. Elle sort de ton corps et elle vient se coller aux parois de ce tipi dans lequel tu es. Ça y est. Regret, culpabilité. Dehors. Définitivement dehors. Ça y est. Colère. Colère. Ça y est. Ça y est. Bien. Dis-moi s'il y a encore fumée dans ton corps. Non. À l'extérieur de ton corps. Dans le tipi, mais pas vers moi. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, il a créé comme une bulle autour de lui et il a touché assez en dehors de la bulle. Pourquoi cette bulle ? Est-ce que tu as l'affection d'une bulle ? Parce que le tipi est tout plein de fumée. Il y a des autres. Il veut prendre de la distance. Il l'a mis comme ça. Bien. Parenthèse que je vais autoriser. Simplement quelques minutes. D'accord ? Parce que cette bulle n'est en réalité absolument pas nécessaire. Au contraire. Elle limite le flux d'informations entre l'extérieur et l'intérieur du corps. S'il a besoin de cette symbolique sur laquelle s'appuyer, pourquoi pas ? Simplement quelques minutes. Ok. Toi, Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Moi, ça va. Lui, il est dans une belle bulle toute rose. Il retrouve de l'énergie. Là, le sourire est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu. Est-ce qu'il se souvient de ce pourquoi il a été ancré dans un espace et dans un temps ? Est-ce qu'il se souvient d'avoir cédé sa volonté à ses formes de conscience dans le passé ? Oui, il s'en souvient. C'est très important de se souvenir parce qu'ainsi, je peux jauger de ce qu'était ma vie avant l'acceptation de l'interférence. C'est être guilloré, c'est être joyeux et l'être qu'il est devenu au gré des vies. C'est être taciturne, triste, dépressif qui me dit qu'une option possible, c'est le suicide. C'est très important de pouvoir s'opposer ce que j'étais et ce que je suis. Alors, il les regarde et il dit « Oh là là ! » Ça veut dire « Oh là là ! » mais ils sont terribles. Seulement si on croit qu'ils sont terribles. Après, il ne leur en veut pas, il s'en fiche un peu. Faisons un jeu avec les terribles. Nous avons mentionné qu'il s'agit d'amphibiens. Créons de jolies ranas, de jolies petites grenouilles, toutes petites. Comme celles qu'on trouve ici chez moi, celles qui peuvent se loger au fond de la paume de ma main. Alors, il en a créé une dans sa main, c'est Maurice qui l'a fait. Ce sont les deux autres que j'aimerais voir dans sa main. C'est une création nouvelle. Prendre possession du système interférent. Retourner sa volonté, en faire une arme. Ils y sont. Bien. Ne sont-elles pas mignoles ? Il se demande comment, mais il trouve ça charmant. Maurice trouve ça rigolo. Les deux grenouilles n'ont pas l'air contentes du tout. Sont-elles aussi terribles qu'ils le pensaient ? Non. Non, parce que sa volonté est devenue une arme dangereuse. Pour le système interférent, elle frémisse. Elles ont peur. Que pourrait-on inventer encore ? Que pourrait-on faire d'elles ensuite ? Il les a fait toutes roses. Elles sont là pour rose. Rose bonbon. Et ça le fait rire. Pas de colère après tout ce qu'elles lui ont fait converser ? Non, non, non. Il voit vraiment ça comme la nature. C'est des êtres de la nature. Il s'est fait attraper par un être de la nature. C'est intéressant. C'était très intéressant ce concept d'êtres de la nature. Il les possède au creux de la main. Autrement dit, il a un contact comme quasi charnel avec la conscience de ces êtres. J'aimerais qu'il prenne une seconde pour vérifier le caractère naturel, le caractère terrestre de ces entités. Voyons voir. Il ne les perçoit pas comme terrestres, mais présente sur Terre. Est-ce qu'elles ont-elles un lien avec notre nature, notre monde végétal, notre faune ? Non. Sont-elles liées à ce qu'elles nomment le tout ? Lumière, amour et vie ? Non. En est-il sûr ? Que nous ont-elles apprises ces entités ? Durant ces trois derniers mois, qu'elles ne créent que destruction, affaissement et branlement de l'esprit et du corps de l'homme. Comment peuvent-elles se prétendre faire partie d'un tout universel, bon, généreux et naturel ? Comment osent-elles même ? Elles manipulent nos croyances, elles manipulent nos pensées, elles n'ont rien de naturel. Et si on les regarderait de plus près, on se rendrait compte qu'elles sont tissues directement d'un laboratoire. Elles portent des numéros de série. Et elles sont conditionnées, formatées. Est-ce qu'elles comprennent tout cela ? Il a regardé le numéro. Dans son texte, il me parlait de matrice, et bien elle est là, l'image de la matrice. Il n'y a rien de vivant dans ces êtres. Il n'y a que destruction. Dans le corps de Maurice, tu vois toujours ses implants ? Oui. Il dit à Maurice, dans une main, de garder ses entités, et dans l'autre, de faire sortir les implants. Comme s'il avait une main surpuissante, surmagnétique. Et dans l'autre main, il va tenir les implants, au creux de la main. Oui. C'est vrai qu'il propose les implants de ces entités. Voyons ce qui se passe. Elles ne veulent pas comprendre, elles ne comprennent pas. Elles arborent ces implants. Il suffit de savoir si elles comprennent ou pas. L'âme humaine comprend l'interférence ? Non. Elles sont toutes petites, fripées, toutes desséchées. Bien. C'était Maurice. Le risque qu'elles couraient à s'attaquer à une âme humaine. On va faire mieux encore. Il y a une contamination mentale, spirituelle, psychique à travers les vies et dans les terres. Nous sommes le fruit d'un conditionnement génétique parce qu'il y a une énergie dans nos gènes. C'est ce qui lui fait dire, voilà, j'ai envie de ressembler à grand-papa. Tu es programmé pour cela. Défais-toi de ces programmations liées à tes gènes. Et défais-toi de tout type de programmation liée également à la contamination interférente. à toutes ces fausses croyances qu'il y a dans ton corps. Il prend son doigt, il fait comme ça et ça sort, tout sort, ça fait un tourbillon. Très. Qui est au-dessus de son doigt. Donc les programmations se sortent si elles sont en lévitation, comme ça le tourne. Ils disparaissent. C'est ok, il n'y en a plus. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de ces êtres maintenant ? On les maintient dans notre territoire énergétique ? Ou on s'en débarrasse définitivement ? Il veut s'en débarrasser, mais il voudrait qu'elles ne reviennent pas dans sa tribu. De quelle tribu parle-t-il ? Il est encore un peu connecté à sa vie d'avant. Faisons un essai. Il va maintenir ses êtres dans sa main. Son esprit va déjà broder un autre espace. Saveur, odeur, tonalité, couleur. Un endroit qui n'appartient pas à son passé. Un endroit dans lequel il imagine être bien. Être même parfaitement bien. Loin de la fumée, loin des tipis. Donc on voit ici le bleu. Il y a une petite grotte avec une petite cascade et une rivière. Il est dans la nature. C'est le bleu de l'air frais. Ah ok. C'est une création, je ne l'avais jamais vue cet endroit. Dans cet espace, fais un tour dans la grotte. Comment est-ce qu'on se sent là-dedans ? C'est une toute petite grotte, ça va. C'est un mètre de haut sur un mètre de large. C'est petit, mais ça va. Pourquoi a-t-il créé une grotte ? Une mini-grotte ? Parce que pour lui, la vie est plus complexe que ce qu'elle laisse avoir. Autrement dit ? Il y a toujours une subtilité dans les choses. Quand on croit avoir une cascade, il y a de la subtilité. Il peut y avoir une grotte derrière. C'est intéressant. Dans cet espace, se sont-ils toujours liés, de façon directe ou indirecte, à cette tribu ? Non. Il y a toujours des grenouilles à la main, mais le reste, non. Il est libre. Ces grenouilles, on les laisse dans cette création, pourquoi pas dans cette eau, ou on les renvoie en dehors de cette création ? Non, en dehors. Alors qu'ils s'en débarrassent, définitivement. Il a fait une boule et puis il a jeté. Muy bien. Bien. Quand tu ne les verras plus, quand tu ne les sentiras plus, tu me le dis, Marie. C'est OK. C'est OK. Comment est-ce que tu vois Maurice en cet instant dans notre présent ? Il est bien, il respire, il a l'air frais, il est content. Avec cette condition présente, tu parles de fraîcheur, tu parles de pureté. Voyons voir comment est-ce qu'il se sent dans son corps physique, corps contaminé. Encore. Alors, il prend comme, il se met bien dans le corps physique, il y a comme, pareil, de la fumée dedans, pareil, du gris, de la fumée, et il nettoie. Bien. Il jette. Très bien. Le corps énergétique doit être l'appui principal du corps physique, doit faire son boulot de soutien énergétique. Là, ce qui me fait penser qu'il le fait et qu'il va assumer ce rôle, c'est qu'immédiatement, il a envie de laver ses cellules, de purifier ses cellules, celles qu'il y a dans ce corps physique, dans cette densité-là. Il se réapproprie de son enveloppe physique. C'est très bien. Alors, il y a la communication entre le bas et le haut, maintenant, puis il y a encore du boulot pour le haut. Encore de la fumée. Laisse le processer, laisse le processer, je veux palper cette récupération physique. On regarde. Alors, il commence de l'intérieur sur l'extérieur, et puis c'est comme si la peau, avec le temps, elle avait été abîmée, la peau du corps. Il dit, bon, ça, c'est pas grave. Elle est abîmée, il n'arrive pas à la régénérer comme il voudrait, mais c'est pas grave. C'est bon. C'est nettoyé. Il installe du soleil. Bien. OK. Là, à ce stade, comment peut-on considérer la communication, le rapport entre corps physique et corps d'énergie ? Il est en train de se regarder, il découvre, il redécouvre complètement son corps. C'est comme s'il essaye, il tend une jambe, il regarde, il palpe. Il prend connaissance, conscience complète de chaque cellule. Il est plutôt content. Maintenant, projection dans le futur, avec ses conditions ésotériques présentes. Ah oui, c'est comme s'il voulait se tonifier, il trouve que le corps physique n'est pas assez tonifié, donc il va marcher ou faire un peu de sport pour tonifier, bien respirer. Donc, je le vois plus tonique, plus lumineux, joyeux, souriant. Il parle. Il parle beaucoup. Et il peut. Il peut dire tout ce qu'il fait. Regarde les douleurs dans son corps. On parlait de cette douleur omniprésente dans la zone de l'épaule. Je ne vois plus du tout les mêmes douleurs. Par contre, quand il parle, il parle beaucoup avec les bras. À force, il a des courbatures des fois. Mais c'est tout. Dans ce futur de possible, est-ce qu'il y a l'éventualité de création d'un corps sans addiction ? Je le vois sans addiction. Ok. Bien. On parlait également d'isolement, de repli sur soi. On continue. Je le vois parler. Je le vois même offrir des fleurs à quelqu'un avec émotion. Je le vois vraiment avec une fleur et elle est en train de l'offrir à quelqu'un. Donc, ce serait plutôt amoureux, quand même. Demande à Maurice s'il a sa partie subliminale, pour être plus clair, si un message mérite encore d'être entendu par son corps physique. Il le remercie et il dit que 2020, c'est vraiment bien. Il est content. L'année de changement. Bien. Marie, salut Maurice. Laisse-le dans son espace. Processer l'ensemble des informations. Ok. Bien. Marie, je compte de 1 à 3 et comme on en a l'habitude à 3, tu es de retour dans le présent en 2020. À 1, Marie, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Complètement. Retour à ton corps, ton champ de vibration, tes émotions. et parmi toutes les émotions que tu as expérimentées dans cette vie ou dans d'autres, tu vas choisir l'émotion la plus chaude, la plus agréable, légère et la faire grandir dans tout ton corps, dans chaque cellule de ton corps. À 2, tu peux déjà sentir cette émotion, cette fréquence dans la pointe de tes doigts, dans tes jambes, ton dos, ta tête, ta poitrine. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux sans mieux. Et tu te souviens aussi qu'il faut rentrer, réintégrer cet espace-temps. Il y a 3. Marie, ouvre tes yeux. Bienvenue dans le présent. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Marie ? Ça va, merci. OK. Bien. Maurice, qu'on retrouve avec le sourire, revient. Un clic sur la première pastille, Maurice. Oui, si je suis là. Toujours à Fawn, mais on t'entend quand même. Merveilleux. Comment est-ce que tu te sens? Je suis soulagé de voir que je ne serais plus dans cette fumée. Une chose qui m'a fait, qui m'a revenu, parce que j'ai été quand même plusieurs années abstinent et j'ai fait des meetings. Puis une fois, j'avais fait un intensif puis j'avais dessiné comment j'étais puis j'avais un nuage de fumée autour de moi. Puis ça m'est revenu et j'ai fait comme le lien un peu, c'est quand même spécial. OK. L'hypnose ne fait pas de miracle. D'accord ? Je ne prétends pas qu'elle en fait. Pour autant, quand on décide de créer différemment sa vie et qu'on a le support énergétique suffisant à l'intérieur du corps, on peut redessiner chaque contour de sa vie, devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux si le mieux a la valeur que tu veux bien lui donner, de bonnes conditions de santé, de bonnes conditions mentales ou spirituelles ou encore psychologiques. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, le travail est fini. Maurice ? Merveilleux. Je vous remercie d'être mon cas. Cette session, tu voulais qu'on la partage ? Tu voulais qu'elle reste privée ? Je vais la partager pour le problème, sans flotage. Sans flotage. Très bien. Pour la première du lundi, c'est une bonne nouvelle. Je te garde une minute en ligne. Maurice, reste avec moi et Marie, merci pour ton travail. Au revoir à tous les deux. Merci Marie.